Bonjour tout le monde, j'espère que la digestion ne va pas vous endormir, on va essayer de pallier à ça avec une discussion vraiment intéressante sur l'IA, la menace que ça représente, la menace existante, naissante, et puis le rempart. Qu'est-ce qu'on peut en faire pour bien entendu utiliser ça comme un nouvel outil dans la lutte contre la fraude qui ne fait qu'augmenter tous les secteurs confondus. On a la chance aujourd'hui d'avoir des institutions financières avec nous qui vont partager un petit peu leur expérience sur les attaques de fraudeurs qu'elles voient passer, et puis sur leur utilisation de l'IA, des IA, parce qu'il y a plusieurs types d'IA bien sûr, pour lutter contre ce fléau soit en direct, soit à travers des solutions tiers qui sont intégrées dans leur système d'information. On a la chance aussi justement autour de ce tour de table et cet atelier d'avoir des éditeurs de solutions, des fournisseurs de solutions qui construisent des remparts grâce aux IA en partie, mais pas que. On regardera aussi justement quel est le rôle de l'humain et quelle place l'humain va conserver dans la construction de ses remparts et dans la vigilance. Et puis, on va aborder tous ces sujets les uns après les autres, donc je vais vous présenter les intervenants. Donc on a Marc qui est à nos côtés et qui dirige, qui est fondateur et CEO de Finovox. Finovox, c'est une société qui fait de la lutte contre la fraude documentaire spécifiquement, donc tu pourras en parler en te présentant. Voilà, on va faire. Non, je ne fais pas dans l'ordre. On a Noël, Noël qui s'occupe de la conformité et du risque chez Moni. Moni qui est un établissement de paiement dont le métier est de faciliter les transferts depuis et vers les populations de diaspora et notamment vers des pays africains. Donc il y a un gros sujet là de lutte contre la fraude, LCLF et de LCBFT à adresser et tu vas nous parler de comment vous y prenez, sur quels outils vous vous reposez et quelles ressources. On a aussi Vasco qui est avec nous et Vasco qui dirige, non tu ne diriges pas, tu diriges. Tu diriges Dotfile et donc tu nous en parleras aussi, Dotfile spécialiste du KYB. Voilà, on a Elodie qui est avec nous de la banque de Lubac. Donc il y a un autre utilisateur, institution financière, utilisateur des solutions et puis actif en première ligne dans la lutte contre la fraude. On parlera aussi de la façon dont vous y prenez. Voilà, et Pierre, Pierre de Fourth Line qui est Country Manager sur un vaste territoire en Europe qui fournit une solution de KYC pour toutes sortes d'institutions financières et de corporate et de fintech. Donc très très vite on rentre dans le vif du sujet. Les premières questions que j'ai envie de poser c'est aux institutions financières qui sont en première ligne. Et donc Elodie, je voulais te poser la question de savoir quel degré de fraude tu as identifié lié à l'IA. Quels sont les sujets auxquels tu es confronté sans donner les clés bien entendu aux fraudeurs. Mais surtout, voilà, comment vous vous y prenez, quelles ressources humaines et technologiques vous avez mis en place pour faire face à la fraude. Alors aujourd'hui la fraude on est exposée à plusieurs niveaux, au niveau des institutions financières. Il y a d'une part la fraude documentaire très classique, quelqu'un qui veut ouvrir son compte et qui va utiliser les documents fraude du lieu. Donc on a des outils pour contrôler les documents d'identité par exemple. Mais c'est quelque chose qu'on voit se développer de plus en plus au niveau de l'IA et qui est utilisé par les fraudeurs pour arriver à un niveau de documents d'identité qu'on pourrait difficilement identifier à l'œil nu. Alors au niveau des institutions financières, nos dispositifs ils ont évolué avec le temps. On était au tout départ sur des contrôles visuels et aujourd'hui on se rend bien compte que nos contrôles à la main, comme on dit, sont incapables d'identifier un vrai document, d'un faux document. Et donc c'est un premier point, déjà l'ouverture de compte. Et puis on a d'autres fraudes qui arrivent mais qui sont liées à nos activités. Et on voit notamment se développer de plus en plus la fraude, toujours sur le documentaire, dans le cadre de nos activités de crédit, puisque nous accordons des crédits et que ces crédits pour les accorder, vous le savez tous. Quand on demande un crédit, on nous demande le revêt d'imposition, justificatif de domicile et autres. Et on a été, malheureusement pour nous, on a eu un certain nombre de cas de fraude sur ces documents officiels, notamment relevés d'imposition. On voit que là on est arrivé à un niveau de conformité, je dirais, entre le document fraudulé et les vrais documents qui est indétectable à l'œil nu. Et nous, on a effectivement eu certaines problématiques sur ce type d'activité. On y reviendra puisqu'on a un expert de la fraude documentaire avec nous qui pourra en parler précisément. Et justement, comment est-ce que les solutions qui existent sur le marché peuvent vraiment aider à résoudre ce problème. Merci beaucoup, Elodie. Noël, même question. À quel niveau de fraude es-tu confronté ? Quel type de fraude ? Et puis surtout, est-ce que tu es confronté à des fraudes liées à des IA, à l'IA générative, au deepfake ? Qu'est-ce que tu vois passer ? À quoi es-tu confronté ? Bonjour à tous. Nous, chez Money, on est régulé pour notamment le transfert de fonds. On a des obligations de KYC, d'identifier et de vérifier l'identité de nos clients. Donc effectivement, là, on peut avoir des usurpations d'identité, des créations de deepfake sur l'IPI d'identité. Et même, des fois, des fraudeurs qui arrivent à utiliser leur webcam pour tromper parfois, enfin, ils essaient de tromper en tout cas les vérifications d'identité qu'on utilise. Et sinon, du côté plutôt paiement, on va avoir des cas où les fraudeurs vont utiliser des algorithmes pour bombarder notre check-out de paiement par carte bancaire, ce qui, du coup, nous peut générer pas mal de problématiques de fraude. Donc voilà. Et donc effectivement, d'un autre côté aussi, côté donc payeur, il y a aussi des fraudes subies par les porteurs de cartes, en fait, parce qu'ils sont notamment usurpés par des faux conseillers qui utilisent aussi parfois le deepfake pour limiter la voie de leur conseiller. D'accord. Donc on est sur des mécanismes de fraude relativement traditionnels encore. Moi, ce que je tire comme conclusion de ces deux témoignages, c'est que finalement, le fraudeur a à sa disposition des outils, mais il reste parfois finalement assez simpliste dans son approche en termes de technologie. Pour l'instant, ça va changer, bien entendu. Ça va évoluer puisque les outils sont de plus en plus faciles à utiliser, avec notamment l'IA générative, à qui on peut faire des promptes oraux maintenant, et qui peut générer des résultats extraordinaires. Ce sera donc de plus en plus efficace et de plus en plus facile à utiliser. Et il va falloir, bien entendu, que vous investissiez dans ces technologies aussi, et puis que vos fournisseurs continuent à investir dans ces technologies aussi pour construire ces remparts. Il y a aussi un autre sujet, à mon avis, qui peut rentrer en ligne de compte, qu'on peut aborder. Ce n'est pas forcément lié à l'IA, mais indirectement, c'est l'accès à la donnée et le partage de données. Donc c'est un sujet de place, en fait. C'est un sujet qui touche toutes les institutions financières, qui se rendent bien compte qu'il y a tout intérêt quand même à partager un certain niveau de données sur les utilisateurs, et notamment les fraudeurs, et puis probablement les pièces d'identité aussi, qui sont soit volées, soit perdues, soit déclarées comme telles. Un certain nombre de bases de données publiques et d'accès qui devraient probablement, sous la pression des acteurs de la place, évoluer en termes législatifs. Donc ça, c'est un autre sujet, mais il faut s'y préparer, et il va falloir aussi pouvoir gérer cette donnée efficacement, et donc investir dans des solutions, des technologies. Je voudrais maintenant passer la parole à Marc, parce que Marc a effectué un sondage intéressant sur la fraude, notamment liée au secteur de l'assurance. Il y a des enseignements importants que tu pourrais partager avec nous. Et je pense que tu as d'ailleurs sondé des fraudeurs, il me semble, et puis tu as aussi essayé de comprendre quelles solutions, quelles technologies, où est-ce qu'ils en étaient dans leur approche. Oui, c'est très compliqué d'obtenir des données sur la fraude documentaire, parce que les entreprises ne savent pas exactement de combien elles se font frauder, et même quand elles savent, elles ne partagent pas forcément l'information, puis elles ne savent pas exactement ce qui s'est passé, comment ça a été fait, quel était l'objectif. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé un sondage. On est passé par une société de sondage, on est allé voir 2500 personnes en France d'âge et de conditions différentes, et sur ces 2500, il y en a 10,8% qui ont affirmé avoir fraudé en utilisant un faux document en 2023. Donc ça, c'est déjà la donnée de base, ce qui est assez élevé, sachant que dans ces 10,8%, il y en a qui ont fraudé plusieurs fois. Et après, ce qui est intéressant, c'est d'étudier pour quelles raisons est-ce qu'ils l'ont fait. Et 33% d'entre eux indiquent que c'est lié à un sentiment d'impunité. En fait, ça dit deux choses. La première, c'est qu'ils pensent ne pas se faire attraper. Et donc dans 80% des cas, effectivement, ils ne se font pas attraper, selon eux. Et la deuxième chose, c'est que même s'ils se font attraper, derrière, il ne se passe pas grand-chose, parce que ça coûte de l'argent d'aller porter plainte, parce que les sanctions étatiques, que la lenteur des tribunaux, en tout cas, il se passe rarement quelque chose derrière. Et donc c'est un des motifs les plus importants. Et d'un point de vue général, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une augmentation continue de la fraude documentaire. Donc ça consiste à créer toute pièce un document ou à falsifier un document existant, pour faire simple. Et donc il y a eu une augmentation continue. Pendant le Covid, ça a presque doublé. Et depuis, on est environ à 22% de croissance par an. OK, donc là, on a une vague, une lame de fond importante, une vague forte et constante d'augmentation de la fraude. Ce dont tu nous as parlé, là, et que tu as partagé, c'est surtout peut-être de la fraude artisanale, on va dire, pas organisée. Ce n'est pas du crime organisé, ce ne sont pas des réseaux, mais ils existent aussi. J'ai, moi, une double casquette. Donc je fais du conseil en transformation digitale pour des institutions financières et des entreprises. Et puis je dirige aussi une néobanque qui bancarise des populations d'outre-mer dans le Pacifique, en Nouvelle-Calédonie, où Alice et Futuna est Polynésie française. Et donc je suis moi aussi en première ligne face à la fraude. Et effectivement, on arrive à identifier, on est agent prestataire de services de paiement, et on arrive à identifier avec nos partenaires des réseaux très, très organisés et très efficaces qui falsifient des documents pour l'instant, qui n'utilisent pas encore beaucoup l'IA générative, ni l'IA... Alors, l'IA générative, elle est utilisée principalement, on remarque, pour l'usurpation d'identité, mais pas tellement encore pour ouvrir des comptes. Donc on est confronté à ces réseaux, et c'est massif, et on a décidé du coup d'investir dans une solution qui va nous permettre d'enrichir, enfin de mettre une barrière supplémentaire dans nos parcours clients, en allant chercher de la donnée contextuelle, non pas liée à la transaction elle-même, c'est pas du monitoring de transaction, ni quoi que ce soit, c'est en amont de la transaction, avec une collecte de données pour arriver à créer un faisceau d'indices et donner un score de probabilité de fraude. Donc là, on fait appel à un partenaire, on ne le fait pas nous-mêmes, bien entendu, un partenaire dont c'est le métier, et on va intégrer cette solution. Donc ça, notre partenaire de paiement qui nous fournit les services de paiement, lui aussi a un score digital sur nos clients, mais on pense qu'il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut et qu'on enrichisse, puisque ça a un coût phénoménal. Ça a failli nous mettre par terre quand on a lancé le service. On a eu une attaque massive de fraude, on a mis un an à fermer plus de 800 comptes. Donc tout ça, c'est très coûteux pour une petite startup. Et mettre en place des outils en amont, c'est très important à mon sens, c'est un investissement tout à fait nécessaire. Je repasse la parole à nos panélistes et on va avancer. Vasco, je voudrais te demander, toi, tu fais du KYB uniquement pour tout type d'entreprise. Tu es toi-même en première ligne au début des entrées en relation et peut-être même dans les remédiations et peut-être même après pendant la relation pour s'assurer que les clients sont légitimes pour utiliser un service. Et je voudrais savoir quel degré d'IA tu intègres dans tes solutions quels sont tes projets d'investissement à ces niveaux-là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu concrètement justement des barrières que tu ériges ? Oui, donc effectivement, nous, chez DotFile, on est spécialisé dans le KYB. Donc on aide des institutions financières à vérifier leur contrepartie personne morale n'importe où dans le monde et le plus rapidement possible. et la question que nous, on trouve intéressante, c'est que comment on évite avec l'IA générative un jeu à somme nulle où en fait, il y a une adoption de ces technologies par les fraudeurs, en réponse, il y a une adoption par les institutions financières et on n'aboutirait pas à un gain net en termes de réduction de fraude. Donc nous, il y a trois éléments de réponse ou trois thématiques autour desquelles on travaille. La première qui est assez classique, étant donné que notre solution est très centrée autour du persona, du professionnel, de la conformité, c'est comment on redonne de l'efficacité à ces équipes-là et comment on leur permet d'être le plus efficace et autonome possible au quotidien dans leur travail. En fait, le raisonnement, il est simple, c'est que si jamais on les débarrasse de tâches répétitives et à faible valeur ajoutée, ils vont avoir d'autant plus de temps pour pouvoir se concentrer sur la détection de scénarios complexes, sur les investigations. Et ça, ça passe par automatiser des choses comme la rédaction des déclarations de soupçons, comme le pré-remplissage des reportings réglementaires, comme des workflows d'approbation documentaire automatique. C'est une constellation de petites choses qui, mises bout à bout, transforment le travail de ces professionnels et leur permettent de revenir à l'origine de leurs fonctions. Le deuxième aspect, c'est comment, il y en a peut-être parmi vous qui connaissent la notion de citizen developer, c'est dans les entreprises, ces personnes qui sont capables de développer eux-mêmes sans avoir besoin de passer par un interlocuteur technique. Et en fait, la logique est un petit peu la même, comment on permet aux professionnels de la conformité d'implémenter des règles, d'implémenter des techniques de détection sans avoir à passer par des phases de configuration et par des stakeholders techniques chez eux qui rajoutent du temps. Donc vraiment réduire la distance entre l'idée et sa réalisation. Par exemple, l'une des thématiques sur laquelle on travaille, c'est pouvoir décrire en langage naturel des règles ou des scénarios de fraude et puis voir ensuite ces scénarios implémentés. Et enfin, peut-être que le dernier point, c'est tout ce qui a trait à l'interprétation des données. Aujourd'hui, on a de plus en plus de data points qui peuvent nous renseigner sur la possibilité d'un compte, d'une personne d'être un fraudeur. Et ton exemple est assez parlant, Laurent. Et en fait, souvent on a des professionnels qui sont dépassés et qui ont besoin de solutions pour pouvoir interpréter ces données et ensuite prendre des actions à partir de ça. et l'IA générative en termes d'interprétation justement des données et de possibilité de générer des rapports personnalisés et contextuels offre des possibilités assez intéressantes qui nous intéressent. Oui, merci. En fait, on a noté en début de discussion que les institutions financières s'appuyaient sur ta solution, sur vos solutions à tous les trois. et donc c'est vraiment important de faire cette analyse à mon sens de comment est-ce que tu restes ahead of the game, comment est-ce que tu restes en avance sur les fraudeurs puisque on voit, je le répète, aujourd'hui, ils n'utilisent pas encore bien l'IA mais ils vont forcément très très bien l'utiliser. Je voudrais passer la parole du coup à Pierre maintenant. Pierre, c'est un petit peu la même question. Donc toi, tu fais du KYC, uniquement, pas de KYB, mais tu es avec un scope fonctionnel et un périmètre de service qui est assez large. Donc il y a de la vérification d'identité, il y a de la détection de fraude, il y a du reporting, il y a toutes sortes de cas dont tu peux parler. Et c'est un peu la même question, c'est quelle est la place de l'humain et de l'IA dans ton dispositif et dans la solution que tu proposes à tes clients ? Je crois qu'on est tous d'accord sur le fait que... Tiens le micro plus près de ton menton. Je crois qu'on est tous d'accord sur le fait que l'IA fait tout mieux et plus rapidement que nous. Après, nous, on souhaite toujours garder l'humain dans nos solutions, surtout sur la partie contrôle. sur ton menton. Donc surtout sur la partie contrôle, donc en fait, il y a plusieurs approches. Donc on le sait très bien, si on laisse l'IA décider de tout, si on a une approche trop conservative, on pourrait refuser certains clients qui pourraient être des clients légitimes et dans ce cas-là, perdre certains revenus. Par contre, si on a une approche un peu plus pessimiste, donc un peu moins optimiste, dans ce cas-là, on pourrait aussi accepter des clients qui pourraient, dans certains cas, utiliser des faux documents et donc ne pas forcément voir la fraude en cours. Il y a aussi le cas où on a de l'indétermination sur la décision et dans ce cas-là, on fait intervenir nos analystes qui peuvent étudier plus à fond et faire ce qu'on appelle des études aux INTS, donc sur les cas AML, donc sur des listes PEP et sanctions. Et dans certains cas également, selon certaines géographies, il faut faire intervenir l'humain, typiquement, dans le cas de l'Espagne, sur la partie de laiveness, il faut absolument le contrôle d'un humain lors d'un contrôle de vie de l'individu qui souhaite ouvrir un compte. Et après, le dernier cas où on fait intervenir l'humain, c'est plutôt sur la partie opérateur. Donc tous les outputs qui viennent des différentes enquêtes peuvent être utilisés pour backtester en fait nos systèmes, surtout dans le cas où on a des doutes sur l'évolution de la fraude et ça nous permet aussi de rajouter quelques checks supplémentaires si on détecte des nouvelles technologies ou nouvelles techniques utilisées par les fraudeurs. Donc ça, c'est à peu près les trois cas utilisés, donc à la fois dans le cas de l'indétermination, dans le cas du backtest et aussi dans le cas où on souhaite avoir une approche à la fois conservatrice, donc en gestion de la fraude, mais aussi une approche acquisition client, ce qui est le plus important en règle générale pour les banques étant donné le coût d'acquisition client. D'accord, donc ce dispositif hybride avec une augmentation des capacités de l'humain avec des outils et des technologies pour augmenter sa performance, la clé c'est quand même de ne pas ralentir l'entrée en relation et les parcours clients, bien entendu. Et donc ça, est-ce que tu peux aussi nous parler un petit peu, j'aimerais bien savoir si tu juges qu'il y a un risque de fuite de données, comment tu gères ça, est-ce que, comment est-ce que vous adressez, puisque vous collectez, vous traitez toutes ces données clients, comment est-ce que vous adressez ça ? C'est un petit peu en dehors de notre sujet, mais c'est intéressant. En fait, ForFline a une approche un peu particulière dans le secteur, c'est-à-dire que nous, toutes les solutions sont internes, donc sont propriétaires, donc on ne passe pas forcément par des tierces parties. Lorsqu'on sait qu'en 2023, la plupart des fuites de données sont intervenues via des partenaires, nous, on a fait cette approche-là, donc on a construit tous nos algorithmes à partir de zéro en interne, donc même les données d'entraînement sont les données qu'on récupère lors des KYC, et bien sûr, les clients acceptent, donc il y a le consentement client, et on sait également que lorsque l'on fait intervenir des tierces parties, c'est-à-dire même lorsqu'on utilise des bases de données externes, on ne sait pas comment ces données ont été sourcées, donc dans certaines occasions, vous pouvez avoir des données qui ont été récupérées sans le consentement du client, il peut y avoir également des biais, donc ça, comme vous le savez, l'IA peut accentuer après tous ces biais lorsque vous allez, par exemple, devoir évaluer une personne, que ce soit un KYC ou un credit scoring dans les deux cas, et donc dans ce cas-là, vous allez discriminer potentiellement, on va parler de minorités ethniques, et c'est ce qu'on souhaite éviter justement avec l'IA. Après, ce qui est important en termes de sécurité, je pense que c'est du bon sens, c'est de mettre les bons protocoles de sécurité autour des modèles d'IA, ça c'est également important, c'est du bon sens, mais je crois que toutes les entreprises ne le font pas forcément, surtout certaines entreprises de la tech, on a pu le voir avec toutes les fuites qui ont eu lieu ces dernières années, et également, ce qui est très important, donc à part ce côté éthique un peu de la donnée, donc uniquement faire travailler les algorithmes à partir de données éthiques, être en capacité de pouvoir expliquer les modèles, ça c'est une obligation également dans notre secteur, surtout la vérification d'identité, et à partir du moment où on contrôle ces données, où on sait où sont stockées les données, où on connaît l'origine de la donnée, et également où l'on ne partage pas forcément les données avec des tierces parties qui pourraient la faire circuler et l'utiliser de manière non éthique, on est en capacité de mieux expliquer justement tous les modèles, et ça c'est une obligation auprès de l'auditeur, et c'est important également pour les clients, parce que comme vous le savez, à partir du moment où vous pouvez expliquer les modèles, c'est beaucoup plus simple aussi après vis-à-vis du client, si le client demande des explications sur le refus par exemple d'un dossier en particulier. Ok, donc on voit toute la complexité que vous avez à gérer avec des équipes qui sont dans toute l'Europe. C'est ça, donc on a à peu près 250 personnes, donc la moitié sur Barcelone, donc nos bureaux sur Barcelone et l'autre moitié sur Amsterdam. Et parmi ceux-là, combien sont impliqués sur les sujets d'IA justement ? Donc sur l'IA en direct, on va dire comme c'est un peu un mix avec les équipes tech et produits, 200 personnes en tout sont incluses à la fois sur la partie opérationnelle et la partie tech-produits. Donc après, pour vous faire vraiment les ratios entre chacune des équipes, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, c'est à peu près le ratio, donc toute l'entreprise est impliquée sur ces sujets d'IA. D'accord. Alors, ça m'amène à passer la parole à Marc un petit peu pour que tu nous dises, toi aussi, tu es en première ligne sur l'analyse des documents, tu vois passer toutes les tentatives de fraude, ton rôle, c'est de les identifier. Est-ce que tu peux nous parler de la manière dont tu t'es organisé pour être le plus efficace possible là-dessus ? Et puis aussi, il y a une deuxième question qui, à mon sens, est intéressante, c'est de savoir où en sont les fraudeurs en termes d'utilisation de l'IA. Est-ce que tu peux partager avec nous un petit peu un niveau, un degré d'utilisation des IA de tous types qui peuvent aller jusqu'au deepfake ? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu un éclairage sur ce qui est en place en ce moment au niveau de la fraude et de la fraude organisée ? Oui, concernant la première partie, donc savoir comment est-ce qu'on s'actualise, comment est-ce qu'on se met à jour sur les nouvelles méthodes de fraude. Donc nous, on organise des concours de fraude, donc on va avoir des gens en quatre coins du monde et on leur dit « Essayez de nous battre ». Si vous nous battez, c'est quelque chose qui se fait beaucoup en cybersécurité, donc c'est dans les mêmes logiques. Si vous nous battez, on vous donne l'équivalent de 30 dollars. Et si vous ne nous battez pas, on vous donne l'équivalent de 1 dollar. En fait, ça, ça permet de comprendre comment est-ce que la fraude évolue parce que les gens ne fraident pas de la même manière en fonction des différents pays et nous, on traite des documents, on traite des passeports et carrière-visants dans 200 pays. Donc les gens ne fraident pas de la même manière. Les technologies évoluent et donc ça permet d'avoir des statistiques et de comprendre les prochaines évolutions. Après, comment c'est structuré en interne ? on a la moitié de nos équipes qui sont dédiées à de la R&D parce que ça reste des sujets quand même assez complexe techniquement. Donc c'est du machine learning, c'est de la Gen AI pour extraire des informations. Et après, il y a une partie qui est très importante, c'est pas que de la pure R&D de data science, c'est une vraie applicabilité au métier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas développer un produit en laboratoire qui derrière soit mis à disposition des équipes. Il faut un produit qui soit construit avec le métier, qui soit adapté, qui soit facile d'utilisation. Donc ça, c'est une grosse partie de notre travail au final. Sur le jeu de la fraude, moi je rejoins tout à fait ce que disait Vasco juste avant, c'est un jeu du chat et de la souris permanent. Donc les fraudeurs ont accès à des nouveaux outils. Quand je dis outils, c'est pas que des algorithmes d'IA qui permettent de générer des choses, c'est aussi des nouveaux canaux de distribution. C'est-à-dire qu'on voit à la fois qu'il y a des outils qui permettent de pré-remplir des templates, qui permettent avec de la Gen AI de générer des photos en assurance, vous pouvez dire génère-moi la photo d'une Peugeot 206 qui a foncé dans un mur et qui a telle plaque d'immatriculation et ça va générer cette photo-là. Donc il y a des outils qui permettent de générer des documents qui sont très bien faits. Sur les documents administratifs ou d'identité, à mon sens, aujourd'hui, c'est pas suffisamment bien fait parce que c'est souvent un peu difforme et donc pas parfait. Mais bon, c'est des briques intéressantes. Et ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui, c'est de créer des templates, c'est de pré-remplir des choses qui sont vierges. Et la formule la plus classique, on va dire, c'est les outils comme Photoshop, PDF, Modificator qui, en fait, eux aussi contiennent de l'IA et donc permettent de changer des fonds, retoucher des choses, cacher des informations. Et la deuxième partie, c'est les canaux de distribution. Ça, c'est quelque chose qu'on voit émerger de plus en plus. C'est-à-dire que vous pouvez avoir accès à des faux documents en allant sur le Dark Web mais même maintenant en allant sur Telegram, en allant sur Snapchat, sur Facebook. C'est la même logique que je discute avec mes collègues et il me dit qu'il a réussi à frauder et du coup, il me partage l'information pour quasiment quelques euros. Vous achetez un dossier de crédit, vous achetez une carte d'identité, vous achetez différentes choses. Et donc, c'est surtout ce côté accessibilité à des réseaux de fraudeurs. C'est des fraudes qu'on voit plutôt, de mon impression, qu'on a plutôt vu émerger dans les milieux anglo-saxons et qui arrivent en France de plus en plus. Donc, il y a des nouveaux canaux et il y a également des nouveaux moteurs. C'est très intéressant, Marc. Dans les années à venir, dans ton plan d'affaires, quelle est la part d'investissement que tu comptes mettre sur la recherche, la R&D pure en utilisant l'IA ? Aujourd'hui, on a 25 collaborateurs et donc la moitié sont dédiés sur les aspects techniques. Donc, je dirais 50% comme ça. Et toute la complexité de notre travail, c'est qu'on reçoit des documents qui sont non normés, qui sont tous différents l'un de l'autre en fonction des pays, en fonction des factures, des fiches de paie, des RIB, des KIABIS, des LAS FISCAL, etc. Et il faut avoir une solution qui est en mesure d'analyser l'ensemble de ces informations. Et donc, ça passe par forcément des programmes d'intelligence artificielle qui sont capables de dire en quelques secondes si le document a été retouché, trafiqué. Et donc, ça nécessite de la R&D continue parce que la solution qu'on a aujourd'hui, on ne pourrait pas juste virer tous les développeurs et puis elles fonctionnent. C'est-à-dire que la fraude évolue et donc, naturellement, il faut qu'on continue sur de la R&D pour donner un chiffre, je dirais 50% parce que c'est le montant aujourd'hui qu'on dépense en R&D. Oui, bien sûr, tu fournis une solution, un outil et des ressources humaines pour faire travailler cet outil pour rester en avance des fraudeurs et il faut investir en permanence. On est toujours en retard. On est toujours en retard mais malheureusement, en fait, ils sont très créatifs, ils sont forts mais je pense que vous l'êtes aussi, tous les fournisseurs de solutions, il y a quand même une augmentation de la fraude qui est nette mais elle est aussi mécanique. Elle est due à la digitalisation de notre monde. Elle est due au fait qu'il n'y ait plus de KYC face à face pour beaucoup d'entrer en relation. Elle est due à toutes ces choses-là. Donc, c'est mécanique. Maintenant, je pense que les solutions sont de plus en plus efficaces côté banque et puis côté start-up. Il y a beaucoup, beaucoup de solutions et qui vont le devenir de plus en plus. Donc, moi, je suis assez confiant en fait sur la taille des remparts et leur capacité à freiner ces vagues de fraude. on a en plus bien entendu des outils et là, l'IA va être très très importante sur la détection de la fraude après l'entrée en relation. Encore une fois, le score digital, encore une fois, le monitoring des transactions qui va devenir de plus en plus robuste nécessairement. Et puis, voilà, moi, je suis encore une fois en tant qu'utilisateur et en tant que patron d'une néobanque, je suis, j'investis, je suis confiant sur le fait qu'on arrive à maîtriser. D'ailleurs, on est passé à un niveau de fraude qui est très faible maintenant. On a mis en place ces barrières, on a travaillé avec nos partenaires et on a réussi à freiner complètement et on maîtrise aussi, on maîtrise la fraude. On essaie de choisir nos clients de mieux en mieux maintenant et les détecter en amont de l'entrée en relation, c'est-à-dire qu'on a une analyse humaine aussi des documents et puis de la personne, on l'appelle si nécessaire avant d'ouvrir un compte. Donc, on fait toutes ces choses-là, c'est un mix de choses, c'est un mix entre l'humain et de la technologie qu'il faut mettre en place. Je vais repasser vite, rapidement la parole à Noël sur, en fait, ta vision de l'avenir. Est-ce que tu vas continuer à t'appuyer sur des solutions tiers en travaillant avec des fournisseurs comme moi, je le fais, mais toi, tu es établissement de paiement, tu as des agents, est-ce que tu vises un objectif qui est de leur apporter de la valeur sur l'analyse de leur data, sur comment tu vas les aider eux-mêmes parce que c'est eux qui, finalement, qui entrent en relation avec les fraudeurs. comment est-ce que tu vois les choses dans les années à venir ? Alors, d'une manière générale, on a dit que ça coûtait très cher de développer et d'apprémenter des barrières contre les fraudeurs. Donc, oui, on va continuer à s'appuyer sur les solutions tiers qui seront très bien faites. Enfin, tiers en tout cas. C'est le but, nous, le métier de Moni, c'est de transférer des fonds. Ce n'est pas forcément d'être experts dans le KYC, etc. Enfin, nous, on est là pour avoir des normes de sécurité à implémenter, mais du coup, le métier des solutions tiers, c'est de développer des solutions intelligentes et rapides pour justement faire du KYC. Donc, oui, on va continuer à s'appuyer sur les solutions tiers. Par contre, nous, effectivement, notre métier sur le transfert de fonds, sur l'analyse des paiements, sur l'analyse de la data qu'on va récolter de la part de nos clients en direct, mais aussi des clients qu'on aura via nos partenaires, ça va être de pouvoir leur montrer la performance des paiements, des transferts, ça va être de voir là où ils ont effectivement des cas de fraude et de lanchiment et de pouvoir orienter eux aussi leur propre maîtrise des outils qu'ils vont mettre en place pour justement améliorer leur performance. Effectivement, on va essayer de développer tout ça. OK, donc c'est toute une chaîne qui doit travailler ensemble et un petit peu la même question pour toi, Élodie ? C'est exactement la même chose, on ne va pas essayer de développer en interne, déjà on est 420, donc on est un établissement de taille, je dirais, modeste, donc on a des équipes tech et produits qui sont là pour nous appuyer, mais on s'appuie plutôt sur les solutions externes. Et je dirais que déjà la marche à monter pour nos équipes expertes sur la fraude et sur la lutte contre le blanchiment, elle est assez haute puisque eux-mêmes doivent se projeter, doivent identifier quel type de fraude on va devoir identifier et donc travailler avec les éditeurs c'est déjà un gros travail déjà. Et puis je pense qu'il y a l'aspect maîtrise de la donnée aussi, je vais prendre un exemple très concret, on travaille aujourd'hui sur un processus d'ouverture de comptes en ligne comme tous les établissements de la place et nous on s'interroge sur, il y a une donnée qu'on collecte pour faire nos contrôles qui est le numéro de téléphone et donc l'un des points qui a été remonté c'est de dire on va utiliser le numéro de téléphone et aujourd'hui il y a beaucoup de numéros de téléphone frauduleux, vous pouvez les trouver notamment sur Google très simplement. Quelle est la capacité de notre équipe interne d'avoir une liste de numéros de téléphone frauduleux ? Aujourd'hui on n'a zéro, si on ne s'appuie pas sur un prestataire qui a fait ses recherches pour nous, on ne pourra pas le faire donc on est obligé de s'appuyer sur ces solutions externes. Je pense que l'expertise en tout cas pour nous pour des établissements de petite taille elles doivent être en externe. On travaille aussi au sein des institutions du type le CBF et autres pour voir ce qui se met en place mais il y a des troubles aux outils qui arrivent. Je dirais que le plus gros point et la plus grosse difficulté pour nous aujourd'hui c'est d'identifier qu'est-ce qu'on veut aller contrôler, qu'est-ce qu'on veut aller vérifier parce qu'on en a parlé trop de contrôle, tu le contrôles, on pourrait tout stopper et donc il faut identifier quels sont les principaux risques qu'on veut maîtriser et ça c'est un gros challenge déjà et la partie technique doit rester en externe. Merci, merci beaucoup. On voit clairement que tous les acteurs qui sont dans cette conférence, dans ce salon aujourd'hui, les entités de technologie, les entités, les institutions financières qui utilisent ces technologies et puis on voit que les grosses institutions financières aussi investissent massivement dans l'utilisation de l'IA à tous les niveaux de leur métier, dans tous les métiers, les grandes banques, les assureurs, entre autres, tous les corporettes, mais tout ça c'est une chaîne. Moi ce que je retiens de nos discussions, c'est que une solution efficace est hybride entre l'humain et entre la technologie, qu'il faut investir à tous les niveaux de la chaîne. Donc moi j'encourage les institutions financières malgré tout à ne pas s'appuyer que sur les prestataires et les tiers dans une certaine mesure parce qu'en fait il faut que tout le monde investisse sinon on n'y arrivera pas. Je retiens aussi qu'on n'en est qu'au début finalement de l'utilisation de l'IA par les fraudeurs et dans la lutte contre la fraude. Donc ça rejoint ce point de devoir investir mais finalement la fraude à l'entrée en relation, la fraude rapide à détecter, elle reste rudimentaire, elle reste assez traditionnelle avec de la fraude documentaire, avec des photos falsifiées, avec de l'usurpation d'identité. Mais le vrai risque à mon sens, enfin la vraie menace elle est de l'utilisation de l'IA par les fraudeurs c'est l'abus, c'est voler l'argent des particuliers parce que là du coup avec les deepfakes que ce soit pour le son, l'image ou pour même écrire des histoires et après les faire dire à une machine des histoires qui vont toucher les gens émotionnellement et qui vont leur faire donner leur argent je pense que là il y a un énorme sujet et ça c'est très difficile à contrer avec l'IA parce qu'une fois que la personne est touchée personnellement ou qu'elle a donné son mot de passe et son code c'est terminé on peut mettre de l'IA pour détecter des patterns et essayer de stopper des paiements mais on va vers le paiement instantané généralisé dans toute l'Europe on va vers tout ça qui va faire qu'une fois que le paiement est parti on ne peut plus le rattraper et malheureusement les paiements une fois qu'ils arrivent à destination ils peuvent être renvoyés vers l'émetteur c'est ce qui doit être fait si on détecte une fraude mais très souvent le paiement est éclaté et des mules se chargent de faire circuler l'argent très très vite avant qu'il soit saisi donc ça c'est compliqué en fait la fraude avec l'IA en amont du crime va se généraliser va augmenter et là on est un petit peu démuni en termes d'outils pour contrer ça puisque c'est vraiment l'humain qui est au coeur de cette fraude un petit mot de la fin peut-être chacun une phrase deux mots oui donc en fait on est tous d'accord qu'à l'heure actuelle l'IA permet de faire des choses que l'humain ne pourrait pas faire comme la détection par exemple de tout ce qui est deepfake surtout tout ce qui est attaque biométrique donc l'IA permet de détecter plus facilement donc la preuve du vivant les masques silicone mais l'IA doit être aussi contrôlée et la meilleure façon de la contrôler c'est aussi d'utiliser l'IA donc ce qu'on appelle l'IA offensive l'IA défensive du moins contre du moins l'IA offensive contre l'IA défensive excusez-moi et donc la façon de l'utiliser permet de détecter en fait tous ces patterns d'automatiser un certain nombre de checks de faire des checks également inopinés on sait également que la plupart des attaques sont le fait de mafias qui recherchent en fait le ROI le plus élevé et donc tous ces checks effectués par l'IA qui automatise permet de détecter tout ça beaucoup plus rapidement et d'une façon beaucoup plus fluide et efficace après l'humain a toujours sa place et comme je l'ai expliqué l'humain doit intervenir en backup surtout dans le cas d'une indécision ou pour améliorer l'IA en retour parce que l'IA ne peut pas forcément s'améliorer elle-même et l'IA ne peut pas détecter les nouvelles patterns donc dans ce cas-là il faut l'intervention humaine et donc tous ces outputs délivrés par l'humain permet d'améliorer continuellement l'outil qui est l'IA merci merci Pierre pour moi l'IA c'est un outil ça reste un outil à la base pour l'utiliser correctement il faut quand même identifier pourquoi on veut utiliser l'IA et jusqu'où on veut aller donc l'humain a toute sa place sur les processus d'identification qu'est-ce qu'on veut analyser qu'est-ce qu'on veut contrôler et l'humain est la base je ne parlais pas de backup pour le coup je pense qu'il faut vraiment qu'est-ce qu'on cherche c'est l'humain qui va aller chercher ce qu'on veut trouver et l'IA doit être utilisé pour identifier les critères qu'on veut toper Vasco oui pour terminer sur une note optimiste je pense que les capacités de tout ce qui est IA générative vont bien au-delà de la lutte contre la fraude et sont une opportunité absolument formidable pour toutes les institutions financières de transformer leur business model la manière dont les produits sont pensés et sont distribués et donc je pense que dans cette transformation qui attend les institutions financières évidemment que l'humain a toute sa place néanmoins je pense que vu la nature profondément importante de la vague de l'IA génératrice c'est important que les institutions financières continuent à s'appuyer sur des partenaires et à tisser un écosystème et un réseau avec des start-up et aussi avec le monde de la recherche peut-être encore plus que ce qu'elles ne l'ont fait par le passé s'ils veulent être à la hauteur de ces défis là moi sur une note peut-être plus pessimiste je vais revenir sur le rôle de la place financière et même de l'État ou des États sur l'accès à la donnée parce que c'est vrai que notamment en France on est un peu en retard sur tout ce qui concerne l'identité numérique ce qui pourrait quand même nous aider à tacler un peu pas mal de sujets de fraude documentaire entre autres et sinon la DSP3 ça commence à arriver mais sur le partage de données entre les banques donc aujourd'hui c'est vrai qu'on a des fichiers pour ficher les mauvais payeurs mais on n'a pas de fichier commun pour les fraudeurs et ça c'est dommage donc ça se fait des fois en soum-soum sur certains groupes signalent comme utilisent les fraudeurs aussi mais du coup c'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas accès à une base on va dire commune de données qui nous permettent d'identifier à la fois certes les patterns de fraude mais aussi juste des gens qui font la cavalerie etc. Heureusement il y a des lieux de dialogue pour ça il y a donc le CBF aussi avec son groupe de travail et puis ici chez Finance Innovation il y a quand même des endroits où partager des informations De mon côté j'aime bien le terme gestionnaire augmenté c'est de se dire dans notre cas en tout cas c'est les services anti-fraude principalement qui vont être augmentés de nouveaux outils qui permettent de traiter plus efficacement en plus de données des choses que l'œil humain ne peut pas voir et donc c'est l'humain au centre qui est assisté par des outils qui lui permettent d'être plus efficace Merci beaucoup merci pour tous ces enseignements tout ce partage d'informations et puis j'espère que ça va aider vous aider tous dans la lutte contre la fraude de façon à rester en avance sur les fraudeurs merci 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 merci